Invité Eric Coquerel, bonjour Eric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alors le plan urgence sera dévoilé tout à l'heure par la ministre Agnès Buzyn après bientôt 6 mois de crise. Gilles, on parle de 600 millions d'euros. Est-ce que ça vous satisferait ? Question simple. Déjà c'est aux professionnels de la santé dans les hôpitaux qu'il appartiendra de le dire. J'observe des jeunes choses, heureusement qu'ils se sont mis en lutte, parce qu'il commence à y avoir un recul, d'accord ? Parce que ça, ce n'était pas du tout prévu. Madame la ministre était droite dans ses bottes sur les budgets qui diminuent depuis malheureusement 10 ans. Je pense que ça ne suffira pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en 2018, la baisse du budget des hôpitaux publics était de plus de 900 millions d'euros. Elle a quasiment été à peu près encore la même en 2019. Donc en réalité, se sont accumulées des sommes faramineuses de baisse des hôpitaux. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement le problème des urgences. Les urgentistes le disent. C'est que s'ils sont débordés, c'est aussi parce qu'il n'y a plus suffisamment de lits dans les hôpitaux. Ils sont obligés de faire des soins qui, normalement, devraient être dévolus aux hôpitaux. On dit que la ministre devrait en réouvrir. Eh bien, on va voir. J'ai lu ça. Déjà, ça changerait de philosophie par rapport à ce qui est fait depuis des années. Encore une fois, ça montre que la lutte, leur lutte paye. Mais je pense qu'il va falloir qu'elles mettent le paquet, parce qu'on ne va pas effacer la crise de l'hôpital public pour les personnels, mais aussi pour les malades. Vous, comme moi, je ne sais pas, vous avez des gens de la famille qui vont dans les hôtes d'urgence. Vous savez que c'est une solution qui n'est plus tenable par, j'allais dire, un peu d'argent. Je crois qu'il va falloir mettre le paquet et changer de philosophie. La santé publique en France, c'est un modèle. C'est un modèle que le monde entier a regardé il y a une quinzaine d'années. Et les différents gouvernements ont réussi à l'affaiblir. Donc il faut maintenant mettre le paquet pour répondre aux demandes des urgentistes et du personnel de santé. Éric Ocrel, on va reparler de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon a publié, Gilles, une tribune d'ailleurs dans le journal du dimanche. Oui, avec Lula, il y a quelques jours, dénonçant l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, était ce matin l'invité de France Inter et elle lui a répondu. On l'écoute. J'ai été assez stupéfaite, franchement. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez, vous trouvez la France, avec Mélenchon, placée exactement à côté de la Russie et du Cambodge. Alors moi, je veux bien, mais tout de même, il me semble qu'il y a une petite nuance entre l'indépendance qui est réelle en France et ce qui se passe en Russie ou ce qui se passe dans d'autres pays. Donc je trouve cet amalgame insupportable et inacceptable. Éric Ocrel, la France se sert à l'État français. Les gouvernants français se servent de la justice pour éliminer des concurrents politiques, c'est votre avis ? En tout cas, c'est mon avis pour les affaiblir, oui. Oui, je pense malheureusement que ce qu'on appelle le néolibéralisme, pour aller vite, aujourd'hui a tendance à faire en sorte pour affaiblir ses opposants, voire parfois les éliminer politiquement, que ce soit d'ailleurs des syndicalistes ou des responsables politiques, d'utiliser de plus en plus l'arbre de la justice à travers les procureurs, à travers le parquet. Alors c'est des degrés différents, bien sûr, comme un Béloubet, mais n'empêche, c'est la même philosophie. Concrètement, comment ça se passe ? Emmanuel Macron prend son téléphone, appelle un procureur et il lui dit... Je ne vais pas demander au procureur, mais ce que je constate... Non, je vous demande à vous. Non, mais attendez, ce que je constate, je ne sais pas comment ça se passe, que je regarde... Vous ne savez pas, il ne faut pas accuser. Si, parce que je regarde les faits, je regarde ce qui se passe. Est-ce que oui ou non, ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon et tous les autres députés qui vont bientôt être en correctionnel le 19 et 20 septembre, correspond à une situation d'exception ? Est-ce qu'ils ont été traités de façon exceptionnelle ? Ma réponse est oui. Mais François-Belgrou aussi... Laissez-moi vous répondre. Si je compare, si je prends le début de l'affaire, par exemple sur la question des assistants parlementaires, vous savez que c'est partie d'une députée FN qui elle-même dit qu'elle a accusé des députés, 17 en tout, simplement pour, dit-elle, je ne sais plus quel était le terme, faire la nique à la justice, etc., puisque la justice attaquait Marine Le Pen. Dans les 17, figurez-vous, pas un n'a été poursuivi, sauf Jean-Luc Mélenchon. Sauf Jean-Luc Mélenchon. Prenons maintenant les comptes de campagne. Les comptes de campagne, c'est le président de la commission qui fait un signalement une fois avoir validé les comptes, d'accord ? Eh bien, il le fait sur plusieurs candidats, dont M. Macron. Le seul à avoir été poursuivi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous affirmez que c'est fait sur ordre ? Mais écoutez, comment un procureur, le parquet, ce n'est pas indépendant du pouvoir politique ? Eh bien, du pouvoir politique, M. Macron. Mais bien sûr, je vous le dis. Votre question n'était pas de savoir... Votre question était comment ça se passe. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Écoutez-moi, ce que je sais, c'est que ça fait un bout de temps que, par exemple, dans X affaires, là, par exemple, il y a les décrocheurs de portraits qui passent, parce qu'il n'y a pas que nous. Il y a les décrocheurs de portraits qui passent mercredi. Simplement pour avoir décroché dans des mairies de manière symbolique... Des portraits du président de la République. Ils se retrouvent devant la 16e chambre qui traite les affaires de terrorisme. Alors, vous me demandez, c'est le parquet qui attaque. Le parquet, effectivement, je ne crois pas une seconde qu'il ne soit pas lié au pouvoir politique. Donc, je vous dis, ma réponse est oui. Et là, on se retrouve avec quelque chose où, pour nous salir, d'accord, on s'est retrouvé traité comme du grand banditisme avec une perquisition de jamais vue dans la Ve République, d'accord, des policiers en gilet pare-balles qui arrivent, qui empêchent des représentants légaux des associations ou partis qui sont au siège d'accéder à ceci. Et tout ça pour, finalement, rien sur l'affaire d'origine, mais des correctionnels et des députés envoyés sur le fait d'avoir simplement voulu être présents. C'est quelque chose d'inédit. Et oui, je vous le dis, je pense qu'il y a une utilisation de la justice, ou en tout cas des procureurs et des parquets, à des fins politiques. Voilà, la réponse est claire. Eric Ocrel, on parle du Brexit. Alors, votre credo, c'est la souveraineté du peuple contre les élites. Et il se trouve que le peuple britannique... Non, on n'a jamais dit ça. Ça, c'est l'extrême droite, les élites. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas ce terme. La souveraineté du peuple. Il se trouve que le peuple britannique a voté pour sortir de l'Europe lors d'un référendum en 2016. Boris Johnson a-t-il donc raison de tout faire pour imposer cette sortie coûte que coûte ? Il a raison de respecter le choix du peuple britannique, oui. Maintenant, moi, je constate en même temps que le Parlement... Parce que c'est un régime parlementaire. L'Angleterre a des défauts d'être une monarchie. Mais il y a un régime parlementaire, par contre, sur lequel on pourrait bien s'inspirer. Le Parlement a un vrai pouvoir. Et aujourd'hui, le Parlement ne souhaite pas que le Brexit soit décidé sans accord. Qui a raison ? Le peuple ? Mais le Parlement, c'est un peu l'oligarchie que vous dénoncez ? Non, 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 vous confondez. Le Parlement, ce sont les représentants du peuple. Ce que je dénonce, c'est quand, par exemple, dans un système comme la Ve République, en réalité, tout procède du président de la République qui donne des ordres à sa majorité. Ce qui n'est pas le droit en Angleterre. Ce qui fait qu'on a fixé la vie parlementaire. Ce n'est ni ce qui se passe en Angleterre, ni même en Allemagne. Vous voyez souvent, je critique l'Allemagne, là, pour le coup. Donc oui, je pense que le Parlement anglais est aussi dans son rôle de dire qu'il faut un accord pour sortir du Brexit et que ça ne peut pas être juste une punition pour les Britanniques parce qu'ils auraient choisi le Brexit. Et de ce point de vue-là, l'Europe doit aussi l'entendre. Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Merci d'avoir été l'invité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !